Salut la gang, Dave et James de questions auto. Cette semaine on est du côté de Revelstoke avec les gens de Ford. On testait le nouveau Ford Escape PHEV. En fait le PHEV c'est le véhicule qui offre le meilleur côté des deux mondes un peu, c'est-à-dire un peu d'essence, un peu d'électricité. On a testé ça pour vous. Il faut savoir que 25% des véhicules vendus en ce moment, c'est des véhicules VUS compacts, donc exactement cette catégorie-là. James, j'aimerais que tu me parles premièrement un peu de l'extérieur. Qu'est-ce que tu as pensé un peu du look du véhicule? L'extérieur c'est comme n'importe quel Escape, Dave, à la seule différence qu'il y a des roues qui sont spécialement pour la version PHEV. Sinon j'aime bien l'extérieur, c'est sûr que c'est moins agressif qu'un Escape comme deux générations, plus carré, plus massif, mais c'est un peu plus pour tout le monde. Oui c'est ça, c'est pas un head-turner, c'est pas quelque chose qui va faire un effet wow. On a voulu axer beaucoup plus le travail sur les performances et l'efficacité du véhicule plus que justement juste de l'esthétique. Mais ça fait quand même le travail. Pour le côté intérieur, James, tout le monde le sait, je le dis souvent, 6 pieds à peu près 9-10, t'as pensé quoi du confort à l'intérieur et de l'intérieur du véhicule? Moi je trouve ça super confortable, Dave, on s'assoit dedans, puis on peut rester assis longtemps, ça va avoir mal au dos, c'est silencieux aussi. Il y a beaucoup de commentaires qui disaient qu'on perdait un peu d'espace à cause de la batterie, mais ça se ressent pas, il faut être bien franc là. Oui ça, l'espace c'est un des aspects très importants du véhicule. On parle aussi d'un toit panoramique qui offre une vue superbe. La banquette arrière aussi peut bouger, avancer, reculer. Donc si vous avez des personnes comme James en arrière que vous amenez d'un party ou quelque chose, vous avez de la place pour bouger la banquette. C'est bon savoir aussi que chez Ford, tout le système de batterie n'est pas à l'arrière, mais bien sous le véhicule. Donc on perd pas du tout d'espace, que ça soit dans le coffre pour le rangement ou à l'arrière. Donc on vous disait tantôt que Ford était axé beaucoup plus sur les chiffres et la performance avec le nouveau modèle PHEV. James, ça dit quoi les chiffres? En termes de chiffres, c'est 220 chevaux. Dave, ça combine le moteur à essence 2.5 litres et le moteur électrique. Donc des chiffres quand même impressionnants. Côté autonomie, ça a l'air de quoi? C'est 60 km. C'est quand même bien parce que la plupart du monde vont faire quoi? 40 km par jour, pas plus. Oui, puis il ne faut pas oublier pour les gens qui entendraient 60 km, qui feraient « Hi, je ne peux même pas faire Québec-Montréal! » N'oubliez pas que vous avez de l'essence dans le véhicule aussi. Donc vous avez comme le meilleur des deux mondes. Moi, j'adore ça. Un des seuls petits bémols que j'avais avec les voitures, pour être très franc avec vous autres, qui sont 100 % électriques, c'est justement l'instabilité du système de recharge, selon moi, qui n'est pas encore parfaitement desservi dans les régions plus éloignées. Ça, ça me faisait peur un peu. Avec un véhicule comme ça, PHEV, j'ai une tranquillité d'esprit de ce côté-là. Je peux prendre mon véhicule, la batterie fait le travail, je chauffe énormément sur l'essence. Et je n'ai pas à m'inquiéter si je ne trouve pas de borne. Où est-ce que j'arrive à une borne et qu'il y a un line-up, je n'ai pas à me casser la tête, l'essence embarque, puis je peux me rendre au bout du chemin comme je le voulais. Il y a plusieurs modes aussi de conduite avec le EV. Les EV modes, on peut avoir 100 % électriques, on peut rouler sur le mode recharge, on peut rouler avec une charge de 15 % restante de batterie. Comme la plupart des véhicules en ce moment, les petits SUV, on a les modes hivernales, le mode sport, qui nous donne beaucoup plus de torque. Je ne sais vraiment de quoi, là. Oui, oui, on peut voir une bonne différence. Lorsqu'on appuie l'accélérateur au fond, bien là, souvent, on va transférer du côté moteur à essence. Et lorsqu'on va aller plus en petite promenade de campagne tranquille, on va plus y aller du côté de la batterie. Donc, on sauve énormément sur l'essence. Et en parlant de sauver sur l'essence, Dave, c'est 2,2 litres au 100 si on combine moteur électrique et à essence. Puis si on évolue avec moteur à essence, c'est 5,8. Oui, parlant de consommation, je ne sais pas si vous êtes sortis de votre chambre aujourd'hui pour voir le prix de l'essence. Ça s'en vient extrêmement important. On parle d'un prix ici au BC ce matin, c'était à 1,64 le litre. Québec, on était dans les alentours de 1,54. Quand on est parti il y a deux jours, mais qu'on vient, on va sûrement être rendu à 3-4 piastres le litre. Je fais des blagues, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la vie de plusieurs. Et justement, le mode PHEV ou complètement une voiture électrique, ça met de plus en plus populaire dans la pensée des gens au Québec. Je vous ai dit en début d'entrevue que Ford visait beaucoup plus la performance puis des bons chiffres à offrir aux clients, ainsi qu'un prix raisonnable pour le modèle. On a posé la question aussi si le modèle se faisait en version intégrale ou 4x4. Malheureusement, non. Et la réponse a été très transparente. Ford a été très honnête. Ils ont dit que pour offrir des bonnes capacités et une bonne autonomie, on veut qu'on veut un véhicule léger. Léger, on est obligé d'enlever des composants. Puis lorsqu'on embarque dans le 4x4, c'est plus lourd, ça consomme plus. Donc, maintenant, on est capable de nous offrir un prix beaucoup plus abordable. James, on parle de quoi pour le modèle Ford Escape PHEV environ? Si tu veux un Escape PHEV, Dave, c'est 37 650 au PDSF. Ça, ça ne compte pas tout le SEL, Titanium, Titanium, Premium, blablabla, blablabla. OK, puis les options que tu veux avec. Le modèle que nous, on a, c'est 48 000 $ passés. Fait qu'on peut quand même le monter assez haut, le véhicule. Côté conduite, feeling de conduite, OK, j'ai adoré le conduire. On se sent en sécurité. Ce n'est pas un véhicule sport. Même si le modèle sport offre quand même du torque, c'est un véhicule qui répond bien. Une suspension assez rigide, comparativement à certains concurrents, dans la même catégorie. On ne se sent pas en bateau. Ce n'est pas mou. J'ai bien aimé ce côté-là du véhicule. Côté transmission, c'est un charme. Écoute, James, on change les vitesses. Il n'y a aucun cognement. C'est smooth, sans bon sens. Très beau travail de ce côté-là. Sinon, le reste, tout est accessible facilement, près des mains. Rien à dire de ce côté-là. De l'espace, du confort, il y en a. Comme à la fin de chacun de nos vidéos, j'aime bien dire des points que j'ai bien aimés sur le véhicule et des points, des fois, que peut-être, ce n'est pas mes préférés. Je vais commencer avec le côté esthétique à l'intérieur. Je trouve que ça fait un petit peu, je n'aime pas dire cheap, mais j'aurais aimé une coche au-dessus. Le genre de petit faux bois plastique sur le dash, je n'ai pas aimé. Mais c'est très de base aussi, les commandes du radio. On n'est plus là, me semble, en 2021. On peut relever ça d'une coche au-dessus. Sinon, en général, très bien aimé. Un pouce en l'air pour Ford avec le modèle Escape PHEV. Ça répond à un besoin très spécifique. C'est le genre de véhicule que moi, pour ma petite famille, je serais porté à regarder, justement. J'aime la version technologique qui s'enligne de plus en plus avec l'électricité, mais je ne suis pas prêt encore à faire ce saut-là. L'essence, mon backup essence, me donne l'esprit tranquille quand je roule avec ma petite famille. Je me sens en sécurité et je ne me sens pas dépendant d'un système électrique seulement. Donc, pour moi, c'est un beau plus. Merci beaucoup, la gang. James? Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que vous vous emportez de vos Escape parce qu'il est beaucoup mitigé. Il n'y a pas de wheel drive. Est-ce que tout le monde va aller chercher ça vers la compétition? Dites-nous ça. On veut savoir votre avis, la gang. Merci. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada